Aujourd'hui, c'est Erezad Re de Kei Sanabe aux éditions Kion. Je ne vais pas... On patouge un peu. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que Erezad est l'une des meilleures séries qu'il y a eu ces dernières années. C'était exceptionnel, c'était des tomes de fous que j'ai lues mais avec intensité. C'était un thriller vraiment, 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 vraiment. Et je pourrais continuer pendant des jours sur le fait que c'était d'une qualité incroyable. Et là, ce petit tome, ce on-shot, c'est un on-shot d'histoire bonus sur des persos secondaires. Alors, on a... Les mots et les noms, c'est horrible. On a une histoire sur Kaio, sur Kenya, sur Sashiko. Sa mère et sur Aerie, évidemment. Des petits chapatites fort sympathiques. Alors, forcément, pas au niveau de la série originale. Mais c'est l'occasion d'approfondir ces personnages secondaires, entre guillemets. Puisque Kaio et Kenya ne sont pas du tout des persos secondaires. Pratiquement pas. Surtout... Et je sais même pas comment ça se prononce. Kaio ? Inazuki. Je vais l'appeler Inazuki, ça va être plus simple. Inazuki n'est pas du tout un personnage secondaire. C'est même l'un des personnages principaux. Mais bon, ça permet de voir un peu que... D'approfondir les persos à différents moments de l'histoire. C'est vachement intéressant. C'est des petites histoires cool. Honnêtement. Alors, on voit que Kenya est le préféré. Lui a le droit à deux chapitres, alors que les autres ont le droit à un chapitre. C'est pas juste parce que, vraiment, Satoshi, donc sa mère, est un personnage... C'est mon personnage préféré de la série, hein. Avons-le. Sa mère était vraiment super cool. Elle avait trop la classe, badass et tout ça. Vraiment exceptionnel. C'est le personnage, honnêtement, le tome de bonus aurait été que sur Satoshi, que sur sa mère. J'aurais été super content. Bref, moi... C'est pas du tout objectif. Évidemment, le chapitre que j'ai préféré, c'est le chapitre... C'est le chapitre avec Satoshi, comme vous en doutez. Les autres sont très bien. Iris et Iris, au final, on la voit... Elle est très importante. Elle est importante pour l'histoire, mais on la voit pas tant que ça dans l'histoire. Donc, ça fait plaisir que le personnage soit un peu approfondi dans ce chapitre. Qu'on en apprenne un peu plus sur elle. C'était vraiment, vraiment cool, ça. Après, l'histoire... L'histoire avec... Les noms et moi. Inuzaki, c'était juste pour nous faire tirer l'armichette. Vraiment, c'était juste ça. Le petit salaud d'auteur, c'était que ça. C'était vraiment re-rentré. Vraiment commencer ce tome bonus avec Sanukushi, c'était vraiment la bonne idée. Puisque ça m'a fait tout de suite retomber dans l'histoire. Tout de suite, je me suis remis tout de suite dans l'histoire. Il y avait toutes les émotions qui sont ressorties. Vraiment, j'étais à fond. J'ai pris le tome. Bah voilà. Je l'ai lu en entier. D'un seul trait. Il est bon. Il sait mener ses chapitres, ses histoires. C'était vraiment cool de retrouver ses personnages. En plus, le salaud. Le salaud parce que vraiment, il nous fait un coup, pas un coup de pute, mais on s'attend quand même à voir Satoru. Et au final, on le voit. Enfin, on le voit. On le voit quand il est dans le coma. On le voit quand il est enfant. Mais dans le chapitre d'Aiki, on s'attend à le voir. On s'attend peut-être à revoir la rencontre ou un truc comme ça. Et il ne nous le montre pas. Il nous le montre caché. C'est ultra bien fait. Bref, ce tome bonus est un tome bonus. Vraiment, ce n'est pas la folie comme Erazone. Mais il est très bien fait. Ça remet dans l'univers qu'il a créé. Ça fait ressortir les émotions qu'on a ressenties. Donc, c'est un tome réussi. Et je vous le conseille fortement. Surtout si vous avez aimé la série. La série. Surtout si vous avez aimé la série.